Bonjour, c'est Dr P. Je n'apporte pas de solution, j'essaye juste de vous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je reçois un courriel de M. WW qui me demande mon avis sur le plan stratégique 2014-2023 du groupe Terre. L'axe 2 m'a tout particulièrement interpellé. Il dit en substance qu'il faut renforcer les pratiques de gestion participative en démocratie directe au sein du groupe Terre. Voilà quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. On ne participe pas pour le plaisir de participer, on participe pour faire quelque chose. Renforcer les pratiques de gestion participative pour développer le groupe. Renforcer les pratiques de gestion participative pour remettre la solidarité au cœur de notre action. Renforcer les pratiques de gestion participative pour soutenir les plus démunis en Belgique. Renforcer les pratiques de gestion participative pour oeuvrer à la construction d'une économie sociale mondialisée. Bref, je divague quelque peu, veuillez m'en excuser. Cher M. WW, j'ai pris quelques renseignements auprès de vos collègues. J'ai ici en ma possession le rapport d'une formation de 32 heures pour laquelle le groupe Terre a obtenu un agrément à durée indéterminée. Un CDI quoi, on n'imagine pas les perspectives que cela offre. Cette formation s'appelle fort justement « Formation des travailleurs du groupe Terre à la gestion participative en démocratie directe ». Les résultats de ce rapport sont plutôt encourageants. En effet, 79% des participants considèrent qu'ils sont informés des objectifs de leur secteur. Très bien. Par contre, seuls 38% d'entre eux estiment qu'ils prennent part aux décisions qui concernent l'organisation du travail. Dans ce cadre, il y a moyen de faire mieux. M. WW, certains de vos collègues ont également évoqué le fait qu'il était important d'aider les responsables à gérer leur double casquette. Responsable, animateur. Étrange, n'est-ce pas ? Un conseil, n'oubliez pas que vous êtes dans une démarche participative. C'est avec les responsables et en étant à l'écoute de leurs besoins que vous pourrez mettre en place un plan efficace. Enfin, M. WW, certains de vos collègues ont parlé des assemblées générales dont le contenu n'est pas toujours accessible à tout un chacun. Le caractère accessible de l'assemblée générale ne dépend pas que de l'animateur. Les participants ont aussi leur carte à jouer. Ils se doivent en effet d'être compris des autres, c'est-à-dire du public qui est présent dans la salle à ce moment-là. Dr. P n'apporte pas de solution. Il essaye juste de vous ouvrir les yeux en vous remerciant. Sous-titrage Société Radio-Canada